Bamba Mamadou, président de la Fédération des dozos de Côte d'Ivoire, a fait son grand retour à Bouaké, à son domicile à Toulan-Kwadiokro. Les dozos et les populations lui ont observé un accueil chaleureux le 28 janvier 2023 dans l'après-midi. Au micro de Taleb Info, il exprime sa joie de retrouver ses pairs après trois ans d'absence. J'ai réussi vraiment, j'étais allé repousser, j'étais allé repousser, j'avais 3 ans, j'ai bien repoussé, j'ai trouvé. Ils veulent donner un conseil, il n'y a plus de moins, vraiment, tout le monde n'a qu'à calmer, n'a qu'à rassurer. C'est-à-dire, il faut qu'un accord comprend, il ne faut pas qu'un accord dit, le bamba était en prison, il est venu, il est dit, non, 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 je n'étais pas en prison. J'étais là-bas, je ne suis pas en prison. Comme il ne va pas me repousser. J'étais là-bas, je n'étais pas en prison. Voilà moi. Depuis, je suis là-bas, moi-même, je ne suis pas en prison comme ça. J'étais là-bas, j'étais messe, mais voilà où je suis là-bas, voilà moi-bas. Pour rappel, le chef Dozo avait été arrêté suite aux investigations de la justice en 2019. Vraiment, on est content de le voir. Il lance un message de paix, de réconciliation, de cohésion et il remercie le président de la République pour le développement et la cohésion sociale et la paix. Les Dozo sont connus comme des chasseurs traditionnels des communautés mondes organisées sous forme d'associations Dozo-Thon en langue malinquée.